Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi, qu'il n'est convenable de penser, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même, selon la mesure de foi, qu'Élohim a départi à chacun. Car, comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Machia mais, chacun individuellement, membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Si c'est le service, en servant. Si c'est l'enseignement, en enseignant. Si c'est l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le face dans la simplicité, celui qui dirige, avec celle, celui qui exerce la miséricorde, avec joie. Que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal, vous tenant collé à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. N'étant pas paresseux, mais empressés, bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Prenant part aux besoins des saints, poursuivant l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant une même pensée les uns renvers les autres, ne pensant pas à ce qui est élevé, mais vous laissant entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages, à votre propre jugement. Ne rendant à personne le mal pour le mal, recherchant les choses honnêtes, devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengeant pas vous-même, mais bien-aimé, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Moi, je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal, par le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada